Depuis le mois de septembre, malheureusement, c'est plus de 400 salles qui ont d'ores et déjà déposé le bilan, qui ont fermé les rideaux. On pense que c'est dans les six mois qui viennent, quasiment 50% des salles qui vont déposer le bilan. Alors aujourd'hui, on a décidé de symboliser notre rassemblement en mettant au sol une paire de sport qui symbolise le monde du sport en France et on veut représenter un tiers de chaussures. C'est l'état d'esprit aujourd'hui de notre filière. On est à terre et il va y avoir des catastrophes de vie, des fermetures. On est à un point vraiment très critique. Ça fait sept mois qu'on est fermé et on a eu une petite ouverture cet été. On y a cru, on était contents, on nous a demandé de refermer. Et voilà, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Il y a des sociétés, des clubs de sport qui vont déposer le bilan, certains qui ont déjà déposé le bilan. Et voilà, on ne comprend pas, on ne comprend pas parce qu'on voit des attroupements partout, notamment encore là avec Miss France notamment. Et nous, on a respecté tous les protocoles, on peut compter nos clients et on nous laisse fermer. Donc ça, c'est compliqué. C'est difficile, on devient dépressif. Le fait de ne pas se sociabiliser, c'est vraiment compliqué. Et le fait de ne pas voir les gens, les collègues, les amis, c'est dur. Donc voilà, on espère qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. On nous oublie un petit peu par rapport aux aides. C'est vrai que nous, on est plutôt un gros groupe. On a 300 salariés, 240 et qui l'ont en plein. On dépasse les 50 salariés, donc on n'a pas le droit au FNC pour octobre, pour novembre. Et donc là, on se bat pour avoir en tout cas un déplafonnement. Pour l'instant, on a 200 000 euros, mais on a 400, 500 000 euros de charges fixes chaque mois entre les loyers et entre les taxes, les impôts qu'on paye toujours. Mais effectivement, à un moment, on ne va pas tenir 8, 10 mois. Il y a une volonté de ne pas lâcher, mais après, les réalités sont différentes pour chacun. Mais c'est vrai qu'on est sur la corde, vraiment, on est sur la corde. Ça se joue en semaine ou en mois.